Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour cette dictée numéro 12, chemin de Provence. On y va ? Chemin de Provence. Il était, bien joli, ce chemin de Provence. Il se promenait entre deux murailles de pierres cuites par le soleil, virgule, au bord desquelles se penchaient vers nous de larges feuilles de figuier, virgule, des buissons de clématite et des oliviers centenaires, point. Au pied des murs, une bordure d'herbes folles et de ronces prouvait que le zèle du cantonnier était moins large que le chemin, point. J'entendais chanter les cigales Et sur le mur coulait couleur de miel De petits lézards gris, virgule, immobiles, virgule, la bouche ouverte, virgule, buvez le soleil. Donc, c'est un texte de Marcel Pagnol dans la gloire de mon père. Donc là, vous pouvez éventuellement réécouter le texte et relire votre dictée. Et maintenant, nous pouvons passer à la correction. Chemin de Provence. Il était bien joli, ce chemin de Provence, donc avec les régions de France comme pour les pays, une majuscule. Ne pas confondre Provence ici avec un E et Provence avec un I. Il se promenait entre deux murailles de pierres cuites. Donc, on imagine qu'il y a plusieurs pierres pour faire le mur ou la muraille par le soleil. Et au bord desquelles, donc ici, le pronom relatif composé se rapporte aux pierres. Donc, c'est pour ça qu'il faut le féminin pluriel. Se pencher, donc... Alors là, quel est le sujet du verbe se pencher ? Qu'est-ce qui se penchait ? Vers nous, c'était de larges feuilles. Donc, en fait, le féminin pluriel. Bon, on a de la chance si on pensait que c'était les pierres cuites. Des buissons de clématite, donc toujours au pluriel, et des oliviers centenaires. Donc, on n'oublie pas les marques du pluriel. Au pied des murs, une bordure d'herbes folles, toujours au pluriel, et de ronces, prouvée, donc le sujet c'est la bordure, donc troisième personne du singulier, que le zèle du cantonnier, de zen, était moins large que le chemin. J'entendais chanter les cigales, donc deux verbes. Le premier, l'imparfait, le deuxième, au pluriel. Le sens est, j'entendais les cigales qui chantaient. Et sur le mur, couleur de miel, de petits lézards, donc on se rappelle que le pluriel de 1, 1, qui est D, s'écrit DE, DE, devant un adjectif pluriel. Lézard, avec un Z, gris, immobile, toujours au pluriel, ce sont les lézards, la bouche ouverte, buvée, qu'est-ce qui buvait les petits lézards, donc troisième personne du pluriel, le soleil. Voici pour ce texte de Marcel Pagnol. Et comme nous découvrons ici quelques noms d'arbres, fruitiers, les figuiers, etc., donc je vous propose, et qu'il s'agit de la Provence, donc je vous propose de voir le vocabulaire en rapport justement avec la gastronomie et donc des produits que l'on peut préparer en cuisine. Alors, pour commencer, donc, les figues. Donc vous pouvez écrire le mot FIG. Alors voici la réponse, avec le G, U, qui permet la prononciation G, s'il n'y avait pas le U, on prononcerait FIG, ce qui est tout à fait différent. Ensuite, CHATAIGNE. Alors voici les châtaignes, avec l'accent CIRCONFLEX. La rhubarbe. Rhubarbe avec RH. Les murs, donc toujours les fruits. Donc avec l'accent CIRCONFLEX. Les dates. Les dates avec deux T, avec un seul T, c'est la date pour le rendez-vous. On continue, moins sucré maintenant, avec l'AIL. Voici l'AIL, qui est un mot masculin. Le PERCY. Voici le PERCY avec le L final qui n'est pas prononcé. Les OIGNONS. Voici le mot OIGNONS. En fait, qui s'écrit, on devrait prononcer OIGNONS, mais on prononce bien OIGNONS. Le BEURR. Voici le BEURR avec les deux R. Et, plus utilisé pour la cuisine provençale, l'huile d'olive. Que voici. Alors, nous continuons avec des ustensiles de cuisine. Et on commence par la casserole. Voici la casserole. Ensuite, une poêle. Voici une poêle. La HOTE, qui absorbe les fumées. La HOTE. Voici la HOTE avec H et deux T. Un ENTONNOIR. Voici. Un ÉPLUCHE-LÉGUME. Donc, l'ÉPLUCHE-LÉGUME, légume probablement au pluriel. Et on peut appeler ça aussi un ÉCONOMME. On continue avec une ÉCUMOIRE. Ensuite, une CUIERRE. Donc, deux orthographes possibles. Pour le mot CUIERRE, c'est exactement la même prononciation pour les deux. Ensuite, une PASSOIRE. Voici la PASSOIRE avec deux S. Un FOUET. Voici le FOUET. Et un TABLIER. Que voici. Et pour finir, quelques recettes, quelques plats, parmi tant d'autres, que l'on peut déguster. Donc, un que l'on peut déguster, justement, dans une partie de la Provence, c'est la BOUYABESSE. Donc, écrivez BOUYABESSE. Alors, voici la réponse que l'on peut rapprocher du verbe BOUYIR. Un gigot d'agneau. Voici. Une ratatouille. Un couscous. Un sandwich aux saucissons. Une choucroute. Un gratin de poisson. Un magret de canard. Un confit d'oie. Et un thon mayonnaise. Eh bien, j'espère que cette accumulation ne vous a pas coupé l'appétit. Et je vous dis à très bientôt sur netprof.fr Et je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.